Bonsoir Eric Ayer, vous êtes économiste, directeur du département analyse et prévisions à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous allez nous aider donc à y voir plus clair dans les programmes économiques des deux candidats. Peut-être d'abord en quelques mots, la philosophie générale de chacun de ces programmes. Sur le programme économique bien entendu. Donc du côté de Marine Le Pen, c'est quand même assez simple. C'est du pouvoir d'achat, du pouvoir d'achat, du pouvoir d'achat. Il y a vraiment cette préoccupation majeure et par des mesures directes. Ce n'est pas des effets indirects parce qu'on va créer de l'emploi, etc. C'est je vais faire des chèques ou baisser des impôts. Alors bien sûr, il vaut mieux être français parce que si on n'est pas français, les aides pourraient être un peu plus basses. Mais globalement, je veux donner des aides directement aux retraités, aux jeunes, à l'intégralité des Français. Mais un peu pour solde de tout compte aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement public. C'est-à-dire que je donne des aides aux retraités, mais je n'ouvre pas une place d'EHPAD supplémentaire. Ou des places de crèche. Et pareil pour les familles. Je donne de l'argent aux familles, mais pas de place de crèche. Pareil pour l'éducation, pareil pour la santé. Donc c'est je vous aide, mais après débrouillez-vous. Et alors du côté d'Emmanuel Macron, quelle vision ? Alors c'est différent. C'est bien sûr, il y a le pouvoir d'achat, mais beaucoup moins. Mais beaucoup moins de mesures de pouvoir d'achat directes. Alors attention, il y a des mesures du président actuel. Qui ont déjà été prises pour le pouvoir d'achat. Qui ont déjà été prises et qui vont un peu continuer pour après. Mais ce n'est pas dans son programme, ça. Donc quand on lit que le programme, il y a quelques mesures. C'est quand même 8 milliards, ce n'est pas rien. Mais c'est de la redevance audiovisuelle en moins. On réforme les successions. Mais c'est deux mesures qui figurent aussi chez Marine Le Pen. Ça, c'est un des points communs. Et donc ça, il n'y a pas de différence. Et donc lui, il pense arriver à donner du pouvoir d'achat en promettant le plein emploi. Ah, le plein emploi. Tout le monde aura un emploi, enfin tout le monde. Le taux de chômage sera en dessous de 5% à l'issue du quinquennat. Aujourd'hui, il est au-dessus de 7%. Il est à 7,5%. Le plein emploi, c'est 5% au-dessus. Exactement. Donc une baisse d'un demi-point du chômage chaque année. Donc s'il n'y a pas de chômage, il y a plus de salaire. Et donc le pouvoir d'achat va arriver par le travail et par les salaires qui vont progresser. Des difficultés à recruter. Donc du coup, des salaires plus élevés. Donc ce n'est pas des mesures directes, c'est indirect. Mais alors il faut qu'il y arrive. Ça, c'est réaliste ? Alors c'est réaliste. Tout est possible, bien entendu. Et donc on peut penser qu'effectivement, dans son programme, alors il faut y croire, il dit les réformes du marché du travail, je les ai menées au cours de mon premier quinquennat. L'ordonnance marché du travail, la réforme de l'assurance chômage, la formation professionnelle, l'apprentissage. Donc j'ai fait les réformes. Et donc elles vont porter les fruits dans la deuxième partie. Et en plus, et ça c'est dans son programme, il imagine qu'il y aura 1,8% de croissance en moyenne sur l'ensemble du quinquennat. Ce qui est élevé. C'est élevé. Oui, généralement, on est plutôt à 1,2%. Donc là, il va falloir qu'il nous explique comment il y arrive. Mais vous voyez, c'est qu'imprograble. Après, il y aura un Premier ministre qui va être en musique. Tout le suivi. Alors, on parlait du pouvoir d'achat. Marine Le Pen qui dénonce à nouveau encore, d'ailleurs, ce matin, un mur de l'inflation en France avec des prix qui ont fortement augmenté. On le sait, les prix de la consommation qui ont augmenté déjà de 4,5% en un an, qui vont continuer d'augmenter dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce qu'elle propose très concrètement ? Vous disiez, il y a des mesures concrètes contre cette flambée des prix ou pour redonner du pouvoir d'achat ? Il faut quand même voir, il y a vraiment des mesures d'urgence, d'accord, et puis des mesures un peu plus structurelles. Donc, c'est un peu les mesures structurelles. Parce que les mesures d'urgence, il y en aura tout le temps. Et on peut penser que, tant que l'inflation aujourd'hui est aussi élevée, on en aura besoin. Mais structurellement, elle, sa principale mesure, 12 milliards, c'est je baisse la TVA de 20 à 5,5 sur tous les produits pétroliers. Les carburants. Tous les carburants. Alors oui, ce n'est pas très écologique, tout cela. C'est-à-dire que, globalement, oui, c'est intéressant pour le ménage parce qu'on sait que les prix du carburant, c'est de l'énergie. Et aujourd'hui, effectivement, le poids de ce poste-là est très important quand vous êtes un ménage modeste. Et donc, c'est très inégalitaire. Mais vous voyez, le faire par la baisse des taux, ça, ça veut dire que tout le monde va en profiter, y compris des ménages aisés. Et personne ne va réfléchir à la transition écologique. Donc, ça, c'est une bonne mesure pour le pouvoir d'achat. Mais ça veut dire la transition écologique. On l'oublie. C'est un peu la grande absente de ces... Alors, c'est la grande absente. Du côté de Marine Le Pen, c'est évident. C'est clair. Elle n'en parle jamais. Il y a une inaction climatique qui est assez frappante. Parce que, vous voyez, le GIEC nous fait des rapports régulièrement. C'est quand même une des préoccupations premières des Français. Le pouvoir d'achat est au-dessus, mais ça arrive très vite. Elle n'en parle absolument pas. Du côté d'Emmanuel Macron, il y a tout de même des idées. Alors, c'est 10 milliards d'euros pour la transition écologique. Il y a des idées intéressantes. Pourquoi ? Il y a la rénovation de 700 000 logements. La rénovation thermique de 700 000 logements qui sont par an. Et ça, c'est très intéressant. 700 000 par an. 700 000 par an. C'est-à-dire que, globalement, le ménage qui est à l'intérieur, il va avoir sa consommation baissée. Donc, c'est plutôt bien. On va émettre moins de CO2. Et on va demander à des Français... Enfin, en tout cas, c'est les salariés français qui vont travailler là-dessus. Donc, on peut se dire que ça coche beaucoup de bonnes cases. Et donc, il faut y aller. Il y a une autre idée intéressante. Je crois qu'il a même piqué à Anne Hidalgo. Qui est le leasing social. C'est-à-dire qu'il va falloir changer le parc automobile. Mais aujourd'hui, acheter une voiture électrique, ça coûte très cher. C'est quasiment inaccessible. Et donc, vous allez pouvoir l'acheter en leasing. C'est-à-dire que vous allez payer... Leasing, c'est une sorte de location. De location. Mais à la fin, vous l'avez. Mais les mensualités vont être réduites parce que l'État va payer une partie. Ça sera subventionné par l'État. C'est subventionné par l'État. Et donc, ça vous permet d'accéder à une voiture électrique, bon marché. Ça, ça donne vraiment une autre idée de... Voilà, le transport, on va vous aider à sortir petit à petit du tout carburant. C'est quand même des bonnes idées. Autre question brûlante, pour le coup, c'est la question que tous les candidats doivent aborder, celle des retraites, de la réforme des retraites, qui est d'ailleurs une question mouvante. En tout cas, les réponses sont mouvantes parce qu'on l'a vu encore il y a quelques heures. Les propositions des candidats évoluent. On rappelle la position de chacun. Marie-Le Pen, on est entre 60 ans et 62 ans pour le départ à la retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut rappeler que c'est 62 ans. En France, pour le monde. Et alors, après, la durée de cotisation va augmenter. On va passer à 43 annuités. Ça, c'est la réforme touraine. Mais c'est quand même 62 ans. Donc, Marine Le Pen, je laisse à 62 ans. Sauf pour ceux qui ont commencé tôt. Et donc, éventuellement, ils pourront partir avant 62 ans, à 60 ans, s'ils ont leurs annuités. Donc, ça peut être avant. Bon, d'accord. Donc, ça va coûter un peu d'argent du côté de Marine Le Pen. Et du côté d'Emmanuel Macron, c'est apparemment 65 ans. Donc, on passe de 62 à 65. Même s'il a dit... Les portes ne sont pas fermées. C'est pas complètement fermé. On pourrait aller à 64 ans. Mais on n'a pas bien compris si c'était, bien sûr, qu'on ne va pas passer de 62 à 65 en l'espace d'une année. On va progressivement monter. Et donc, à un moment, on sera à 64. C'est vraiment indispensable, cette réforme ? Alors, ça dépend de quel côté. Si vous dites que c'est uniquement pour des raisons de financement des retraites, non. Pourquoi ? Parce qu'en gros, globalement, oui, il y a un problème de déficit des retraites à court terme, nous dit le Conseil d'orientation des retraites. C'est qu'on sera déficitaire jusqu'à à peu près 2030. Et puis, à partir de 2035, on revient à l'équilibre. Et puis, au-delà, on est en excédent. Donc, il y a un petit moment, un mauvais moment à passer. Et ça fait à peu près... Il y aura 10 milliards de déficits au maximum. Mais, du coup, prendre une réforme aujourd'hui aussi lourde que le passage de 62... Juste pour ça ? Juste pour ça, ça veut dire... Mais, du coup, on va faire beaucoup d'excédents. Alors, quel est l'autre argument ? L'autre argument qui peut être avancé, c'est le double. Il y a un argument pour l'Europe. C'est-à-dire que, globalement, vous voyez, aujourd'hui, on annonce beaucoup de mesures de dépenses. D'accord ? Et très peu, comment on les finance. Et donc, vous voyez, chez Marine Le Pen, c'est... On va lutter contre la fraude fiscale. Oui, mais vous voyez, mettre 15 milliards de lutte contre la fraude fiscale, en fait, on ne sait pas d'où ça va venir. Vous voyez, si on arrive à gagner 1, 2 milliards sur la fraude fiscale, ça sera bien. Il faut le faire, mais ce n'est pas 15 milliards. Ça va être très difficile. Et donc, on ne rassure pas nos partenaires en disant, toutes ces dépenses, on va les financer par la fraude fiscale, par... Ce n'est pas suffisant. Non. Et donc, les retraites ? Par contre, les retraites, quand vous dites, je passe à 65 ans, vous êtes sûr de faire des économies. Et donc, là, vous rassurez. Donc, ce n'est pas pour financer les retraites, c'est pour financer d'autres dépenses que vous allez faire à côté, dire un peu à l'Europe, on va maîtriser nos finances publiques. Et donc, on peut continuer à être dans la même monnaie unique. Eh bien, on y voit beaucoup, Bucaire. Merci beaucoup pour ce décryptage. On peut continuer à décrypter, on va le voir aussi en lisant le programme économique des candidats dans le détail. Merci encore. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Dans l'air avec Caroline Roux et tous ses invités. Ils reviennent sur la situation en Ukraine, l'assaut qui se prépare dans l'Est. Et puis, la guerre des espions qui touche aussi la France. Vous allez voir, bonne émission.